Salut les gars, je reviens du terrain, enfin c'était hier, je suis doublement content parce que tout s'est bien passé, on a eu une journée problème Vario sur le Big Mama, le Mach 6, ça a toute évidence un bug, et là, alors là je pense pas que c'est le Vario, je pense que c'est le moteur, c'est pas une grosse surprise, c'est un moteur chino pas cher, c'est pour ça qu'il est là pour le test, pour voir ce qu'il s'avaut, c'est donc les copies des Cast 1717, mais en 750 cadets, vous avez vu que ça marche, c'est super, franchement c'est génial là-dedans, en 8S, le moteur prend 12, je l'avais ici dans la Félonie, ça va vraiment génial, mais là, en partant doucement, il fonctionne, et dès que tu mets plus gaz, et bien ça coupe, rien à voir donc avec la machine elle-même, c'est le moteur, a priori, je pense, mais avant ça on va en parler vite, j'ai reçu aujourd'hui 3 petites lettres, j'ai reçu mes cerveaux pignons métal pour les petites Veltoys 1 24ème rallye, sur 2 des 3 rallye, les cerveaux ont lâché, donc je vous invite à vous méfiez de ça, quand vous commandez, prenez tout de suite peut-être le pignon avec, on a tonton Thibaut, qui m'a envoyé des câbles de charge, et un don, voilà, tout simplement, merci à toi Thibaut, des cordons chargés XC90, ça tombe bien aussi, puisque j'ai quelques batteries XC90 en ce moment, et j'avais plus de câbles, parce que j'ai tout passé en ces sacs, le nain n'est rien à laisser de faire pas de bruit, mais j'aurais déjà dit que t'étais là, t'es foutu, ça m'a même obligé de faire coucou, ça c'est cool, et du Canada Tabernak, juste pour le plaisir de le faire, nous avons Eric, qui nous a fait parvenir 2 micro-cerveaux Traxas, donc pour les shifts, je lui ai dit ça va, on l'a reçu, il a dit ouais, mais juste pour le délire, j'ai envie de le faire aussi pour montrer aux gens, qu'il y a des abos canadiens qui suivent aussi, il a pu le faire en petites lettres, donc niveau coût d'envoi, j'espère qu'il ne s'est pas ruiné, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là, quand même, 11 dollars canadiens, ça va près à 8 euros, 7-8 euros quand même, pour envoyer 2 micro-cerveaux, Eric, t'as abusé, mais il nous a mis un petit mot avec, salut le grand Manitou, comment ça va, sur l'autre continent, ici, il y a le frette, comme promet, je t'envoie les micro-cerveaux, je ne sais pas s'ils ont beaucoup roulé, mais ces détails, ça, ces détails, comme ça, les petits vont s'amuser à mettre gaz, j'aurais aimé envoyer plus, mais j'ai pas un overstock comme le tien, de la bouffe du Québec, sirop d'érable et caramel maison, mais les frais d'envoi sont exorbitants, ouais, on sait, c'est pour ça que quand on va au Canada, on en apporte, on part avec un slip et on revient avec une valise, et comme on dit ici, ça inquiète ça, longue vie à Manitou, si jamais t'as des stickers de trop, ça roule, c'est noté, je vais garder ton adresse quand tu l'as mis sur l'enveloppe, y'a-t-il, on va te mettre dans la liste, au pire, toi, s'envoie-moi un mail que je te rajoute dans la liste de stickers, voilà, donc, on va faire le diag, ce qui s'est passé sur le bestiaux, le nain était avec en plus, donc, il a très bien fonctionné, on a pris une pierre, à un moment, on l'a transmise, c'est bloqué, et après, il roule doucement, mais dès que tu as accéléré, il met déjà coup, j'ai bien mimé, c'est ce qu'il fait, c'est parfait, donc, on va voir ça, on va mettre ça sur un stand, on va prendre le tube gros, comme je l'ai constaté, effectivement, la fourrue, la fourrue était feuillée, la fourrue, il y avait beaucoup de feuillet, il y avait beaucoup de feuillet, et de la gadoue, la gadoue, la gadoue, on fait ça un peu, ouais, mais ça va, on sait bien, il y a rien qui est grippé, attention, regarde, ça tourne, nickel, ce qui freine le plus les roues avant, en fait, c'est l'herbe haute, le reste, ça va bien, parlons vite des noix, puisque c'était son deuxième run, on a fait un premier run de 30 minutes, là encore, on a fait une demi-heure, centrale, rien qui bouge, et avant et arrière, latéraux, il n'y a rien qui bouge non plus. Alors, à l'arrière, un petit peu, parce que c'est les CVD de l'autre, du Pirate 3, qui sont un peu plus fragiles, et ce sont les axes qui ont un tout petit peu, il faut qu'on ait un run, un petit méplat quand même, ça ne promet pas une durée de vie exceptionnelle, sachant qu'à l'arrière, le diff est détendu. Suspension, ça s'est bien passé, avec le débattement en plus, on a eu des compressions-décompression à fond, en forêt, c'est le pire endroit pour ça, justement, pour le débattement de suspension, il y a des ornières, vous avez vu, le 3XL n'a pas résisté, plein d'autres engins qui ont des problèmes de carbone trop long, là-bas dedans, c'est mort, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait dès le départ. C'est rarement attendu pour faire ça. Au sujet des LED avant, c'est Tonton Reto qui m'a écrit, il m'a dit, espèce d'andouï, tu veux bien programmer la voie 3, puisqu'on a un seul câble, ici c'est vrai pour l'éclairage, mais l'éclairage de la cabine est fixe, il a juste le plus et le moins, et l'autre par contre a un signal, et on a effectivement un câble de signal qui va jusqu'au récepteur, donc si je me mets en voie 3, et je mets un interrupteur voie 3, je peux switcher sur mes positions, or, mais Angel's Eyes, je pourrais mettre un autocollant en BMW, oui, c'est cool ça, je pourrais me la jouer à l'atelier. Alors, on va voir ce qu'il se passe, le moteur n'était pas chaud du tout, on était franchement tiède après une demi-heure de run, au deuxième run, on n'a fait qu'un quart d'heure, on a chauffé juste à la fin parce qu'on a insisté à donner des à-coups, parce que je m'attendais à ce que le vario saute ou le moteur, j'avais envie de me poêler, normal, j'insiste, je suis un peu lourd dans le genre, on ne marche pas, on ne marche pas, on ne marche pas, oh bah là c'est sûr, on ne marche pas. Donc, radio, ok, c'est ok, paréteur sur ON, voilà, tu vois, même à vide. Tu vois, ça n'y a pas bon. Il n'y a pas bon, donc le test, ensuite on va rapidement sortir le moteur, si c'est bien le moteur, on va l'ouvrir, je pense qu'il y a un câble du bobinage dedans qui n'a pas été vernis comme il faut, parce que, quand on est ce que beaucoup croient, les câbles qui font le bobinage sont séparés les uns des autres par un simple vernis, ils ne se touchent pas. Et la moindre erreur là-dedans fait des arcs électriques entre les phases et provoque ce genre de comportement. Et si c'est le VXL8, on pourra dire, c'est normal, c'est un VXL8. On va bien. Oui, après, oui, c'est le moteur chinois. Il va falloir recaler. Ça tombe bien, j'aurai plein de cales de l'autre. Oui, mais oui, j'en ai deux, forcément. J'achète tout pour paquets de deux et trois maintenant. Fini un seul. Bien, on va donc s'éteindre et on va sortir le moulin ensemble. Le moulin à gaufres. Ça serait bon, mais non, des gaufres. Quoi ? On va dire ça. Après le sport, c'est bon ça. Petit plus par rapport à Arma, les vis moteur, c'est des têtes de 2.5 et pas des vis de 2 complètement mal estampillées. J'ai eu le Limitless en main de Jeff. Je vais te montrer la vidéo. Les vis qui tiennent le moteur, neuf, jamais touché. Les deux vis, tu mettais l'outil 2 dedans, il y avait du jeu de fou. J'ai mis un truc US et j'ai mis un coup de marteau. Alors que les autres vis sur l'origine... Non, pas foiré, c'est que l'empreinte est mal faite. Mais elle est entre l'US et l'Europe. Tu ne veux même pas dire ouais, ok, c'est ça, quoi. Bien. Alors. On va enlever celui-là. On va commencer par enlever la machine de l'autorne. Pourquoi que je pourrais changer le moteur ? Je vais juste mettre l'autre. Non, non, je vais l'ouvrir. Je vais le caler autrement. Ça se trouve, c'est ce qu'il a eu aussi. À cause du rotor qui se balade, il allait toucher derrière les cartes de mobilage. Ça, c'est typique ces moteurs chinois, Goulerset et autres. Ça arrive temps et temps. Ça, tu ne peux pas avoir du pas cher et super fiable tout le temps. De temps en temps, on a de la chance, ça marche bien. Après, il y a des très chers aussi qui merdent. Parce qu'ils sortent d'un... L'usine ! Ils ne te l'ont juste pas dit. Bien. Avant d'ouvrir le moteur, on va mettre un coup de... Donc, le nain quand même qui n'a pas eu de paille de moule là. D'abord, il est venu, il n'avait pas les batteries chargées. Mais il ne me dit rien ou je le râle. Je lui dis mais... Ou d'une demi-heure quand même. Je lui dis pourquoi tu ne roules pas ? Je n'ai pas les batteries. Il est trop chimique pour me demander. Il me dit « Ah, envoie les batteries ! » Genre, je vais mordre. Genre, je ne vais pas filer de batterie à mon nain. Oui, mais bon. Quoi ? Tu ne viens pas pour me prêter mes batteries. Tu viens de rouler. Et ensuite, au bout de quoi ? Dix minutes ? Cinq. Cinq. On a sorti la transmise. Bon, c'était... Après, c'était violent quand même. Tu as pris le ton raide. Il est monté bien raide et tu as mis un coup de gaz à fond pour attraper l'assiette. Peut-être mieux te fait de front de flipper. On va peut-être du. Mais il ne veut pas tomber sur sa caro incassable jaune. Ben ouais. Bien. Alors. Alors, on a effectivement de la poussière à bord. Oh, il sent bon. Regarde la cale. Elle nage sur le rotor. Putain, arrête. Un peu de jeu. Un peu plus pour la dilatation. Au cas où. Au cas où, si le rotor, il commence à chauffer, il peut se dilater. Donc déjà ça, tu vois. C'était étrange, même, à la fois. On a de la poussière à bord. Bon, après, il n'y a pas reculé assez pour aller toucher. Il n'y a pas. On va l'ouvrir devant. Alors, c'est toujours, ça c'est toujours les pannes les plus chiants, c'est quand tu ne trouves pas clairement la panne. Puisque, tu n'es pas certain de ton coup après. Donc après, si tu as un moteur, tu mets un autre moteur, tu peux tester. Si tu n'as pas d'autre moteur, tu es dans le doute quand même. Tu commandes un moteur, tu commandes un barrio, tu ne sais pas. Si tu n'as qu'une seule caisse, c'est un peu chiant. Il ne faut pas me laisser de rechange. Alors, faites gaffe. Là, maintenant, je fais levier sur mon pignon parce que je sais que c'est moi qui ai mis de la noctite pas trop balèze. Si ça coince trop, tu chauffes. Parce que quand faire levier dessus, tu vas sortir le rotor de l'aimant et bientôt qu'il va tourner séparément. C'est peut-être ce qu'il a déjà eu d'ailleurs. Tu as trouvé toi ? Non, mais... Non, mais... Il y a des sacrées traces d'usure. Ah, quand même. Ah, ouais. C'est le pignon derrière. C'est quand même lui. Non, il n'est pas cassé, mais il est usé de moitié. Ah, le pignon d'attaque ? Et la couronne de Diff ? La couronne, ça va. La couronne, elle est... Non, elle est usée, mais ça va. Ouais, donc c'est pas ça qui a causé la case du pignon. Parce qu'il nous a quand même fait un truc que je n'ai jamais eu encore. Il a cassé le pignon d'arme primaire. Enfin, la couronne, hein. Le pignon derrière. Soit... Alors, tu as peut-être quelque chose qui a très... Non, il n'y a rien qui rentre là-bas. C'est pas possible. Tu as quelque chose qui soit passé dedans. Soit il y a une déformation et ça a pris un jeu, tu sais. À un moment. Soit effectivement, ça a sauté derrière et bloqué, mais... Tu avais juste atterri. Enfin, en l'air, j'avais entendu. Tu vois, c'était un peu brutal. Mais la fois, on voulait bouler, tu sais. Ouais, mais en l'air, c'était brutal, quand même, le coup. Tu vois, on a entendu. Mais après... Alors, ça déjà, c'est bizarre. Regarde, on a touché le revêtement. Donc, c'est possible que l'aimant soit décollé, là. Qu'il soit monté. Je ne sais pas au point où ça bloque quelque chose. Tiens, regarde. Les fils, là. Je ne sais pas si vous allez voir la caméra, les mecs. On a ici un fil de bobine. qui dépasse. Là, où va frotter le retour. Alors, quand c'est vraiment cramé, il y a des impacts noirs. Les états, c'est le nom. Parce que les états, c'est le fond, leurs petits impacts bien noirs. Là, on ne voit pas trop. Le fil n'est pas coupé, pourtant. Et c'est dur à dire. De toute façon, nous, on va monter l'autre moteur. Celui-là, on va voir ce qu'on peut faire. Si on peut repousser ce truc en place. Ou si c'est ailleurs. Après, moi, ça me semble bizarre, ça. J'ai vraiment quand ça, ça arrive. C'est que l'aimant, il va lâcher. Et forcément, il se décolle. Donc, il prend du volume. C'est ce qui fait que ça va frotter. On n'a pas de traces non plus là. Des tincelles. Sur le rotor. Ça, ça ne s'est pas décollé. Les traces noires n'ont pas bougé non plus. Pouit, 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 pouit. T'as des amis ? Du coup, il t'envoie des messages, peut-être que tu n'as pas de réseau jusqu'à ce qu'ils sont morts. Et à l'arrière aussi, les bacs de calage, ils ont mis du 6 sur le rotor de 5. C'est pourquoi ? Parce que ces moteurs, à la base, sont 6. C'est les rotors en 6 mm que faisait Castel au début dans les moteurs délicaux. Ils ont usiné à 5, mais ils ont laissé les bacs de 7. Ben non, si, c'est là, c'est 6. Donc, en fait, ils ont mis du 7. Il faut Pierre-Yves, Pierre-Yves, moins 3. Attention, Pierre-Yves, c'est le maître jaune. Après, j'ai le réglé, c'est Pierre-Yves 2. Et nous avons ici Pierre-Yves face 3. Attention, après le face 4, c'est le palmer. Ça rigole plus. Alors, effectivement, 6,5 mm pour un rotor de 6. Logique. Enfin, même 5, 9, 9. Il y en a même un peu sous-côté. Ce qui fait aussi que... Ça pourrait expliquer aussi notre impact dans le rotor. C'est que là, on a trop de jeu quelque part. Soit les roulements dans la cage moteur. Soit le roulement sur l'axe qui bouge trop. Résultat, ton rotor peut se balader à l'intérieur. Il allait se faire du mal tout seul. Bon. Nous, on va monter l'autre moteur. Et puis, vous verrez l'essai évidemment filmé comme d'un. Salut les gars. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501